Salut Christophe, bonjour Christophe, voici un aperçu de votre journée. Il est 11h55, en ce moment il fait 19 degrés avec du soleil. Selon les prévisions, il y aura du soleil aujourd'hui avec une température maximale prévue à 24 degrés et une température minimale à 12 degrés. Passez une bonne journée. Voici les dernières actualités, selon France Info, le flash aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Comme vous venez tout juste d'entendre, les voix haute qualité, les voix françaises, la mise à jour, la grosse nouveauté tant attendue par tous les possesseurs d'un Google Home vient tout juste d'arriver. Grâce à mon ami Jason qui m'a prévenu, merci à toi Jason. Et franchement, je ne suis vraiment pas déçu car grâce à cette mise à jour, je vais vous montrer comment on peut changer la voix de votre Google Home sous Android et sous iOS. Vraiment, cette qualité de voix est supérieure à celle féminine. Je trouve donc cette voix vraiment supérieure à celle actuellement mise sur notre Google Home. Alors c'est parti pour ce tuto et cette petite astuce. Abonnez-vous sur Vision Hightech, ça fait toujours plaisir. Et à tout de suite pour cette astuce. Nous allons voir dans un premier temps comment changer cette voix sous Android et nous verrons sous iOS. Je vais bien merci. J'ai appris un tas de faits sur le rugby, alors n'hésitez pas à m'en demander. Avec plaisir. Je suis là si vous avez besoin de moi. C'est parti pour le changement des voix de qualité françaises sur notre Google Home en exclusivité sur Vision Hightech parce que pour l'instant, aucune chaîne YouTube n'a présenté ceci. C'est parti. Sur Android, vous vous dirigez donc sur votre assistant et vous lancez les paramètres vocaux. Ou tout simplement avec le mot clé comme d'habitude. Paramètres vocales. Voici des informations provenant de la source Google Support. Tout en bas à droite, vous avez un petit bouton pour rentrer dans les paramètres vocales de votre assistant. Vous tapotez dessus et vous rentrez dans les paramètres vocaux. Ce bouton porte le nom de paramètres assistant vocal. Donc le bouton se trouve en bas à droite, on rentre. Donc vous avez deux choix. Le rouge, c'est la femme et l'orange, c'est l'homme. Choisissez la voix que l'assistant utilisera pour vous répondre. Orange. Voici les voix disponibles pour l'assistant Google. Si vous aimez ma voix actuelle et que vous souhaitez la conserver, vous pouvez vous arrêter là. Donc dès que vous avez fait le choix du bouton orange, vous partez et tous vos Google Hommes seront avec la voix Hommes. Et si vous voulez la voix femme ? Rouge. Vous mettez sur le bouton rouge. Voici les voix disponibles pour l'assistant Google. Si vous aimez ma voix actuelle et que vous souhaitez la conserver, vous pouvez vous arrêter là. Ici, je m'arrête là. Et vous avez, avec votre Android, changé la voix de votre assistant. Tous vos assistants seront maintenant avec la voix Hommes haute qualité française. On va tout de suite se rendre sur iOS et voir la technique pour changer les voix haute qualité sur notre assistant Google. Et sur tous nos Google Hommes, Nest Hub, Google Hommes, Classy, Google Hommes Mini, etc. On se dirige sous iOS. On va dans l'application Google Home. Vous l'ouvrez. Une fois que vous êtes entré dans Google Hommes, vous allez sur Paramètres. Un petit bouton qui se trouve en contrebas sur la droite. Paramètres. Bouton. On rentre à l'intérieur. Une fois que vous êtes entré dans Paramètres, vous allez vous diriger tout en bas sur Plus de paramètres. Télé et vidéo. Bouton. Plus de paramètres. Bouton. Donc juste après Télé et vidéo, Plus de paramètres. Vous ouvrez. Une fois dans Plus de paramètres, vous vous dirigez sur l'onglet Assistant. Sélectionnez. Vous. Onglet. Assistant. Onglet. Vous validez. Ici, vous vous dirigez sur... Langues. Langues utilisées avec voix de l'assistant. Paramètres vocaux de l'assistant. Voix de l'assistant. Paramètres vocaux de l'assistant. Vous ouvrez. Vous avez donc vos voix qui apparaissent. Ici. Orange. Bouton. Sélectionnez. Orange. Voici les voix disponibles pour l'assistant Google. Si vous aimez ma voix actuelle et que vous souhaitez la conserver, vous pouvez vous arrêter là. Voilà pour l'orange. Une fois sur orange, si vous voulez vous mettre sur le bouton rouge, vous le choisissez dessous. Rouge. Rouge. Voix disponibles. Voix de l'assistant. On est bien sûr à iOS. Rouge. Voici les voix disponibles pour l'assistant Google. Si vous aimez ma voix actuelle et que vous souhaitez la conserver, vous pouvez vous arrêter là. Voici les voix disponibles pour l'assistant Google. Si vous aimez ma voix actuelle et que vous souhaitez la conserver, vous pouvez vous arrêter là. Alors je vais m'arrêter ici, c'est fini sous iOS. Les deux techniques sous Android et sous iOS. Le micro est de nouveau opérationnel. Salut à tous, surtout abonnez-vous sur Vision Hightech car c'est la chaîne qui informe sur le Google Home. Merci à tous, abonnez-vous et à bientôt. Merci à tous et à très vite pour une prochaine vidéo sur les astuces Google Home, sur les astuces Google Assistant et sur des tutos, des unboxing et encore plus. Merci à vous et à bientôt. Salut à tous.